Et puis mettons que quand j'étais à bord, là je vais bouger, mettre mon bateau ici, et mettons que quand j'étais à bord, j'ai pris une photo, ou le coach a pris une photo, et donc normalement demande de bord d'assistants qui auraient un événement ici. Bon moi je vais créer un event, photo event, donc là il me l'a créé à cette heure-là. Il m'a déjà calculé des stats, mais surtout il n'y a pas de photos associées. Donc là, le soir, il va falloir que je vienne associer ma photo, mes photos, j'ai pris ma carte flash, j'ai mis ça sur mon disque dur, je vais donc le public ici, dans les trucs de démo que je vous ai envoyé, je vous ai mis des photos, et on va chercher, ah bah c'était celle-là. Donc c'était une photo, je peux lui dire, alors déjà j'ai des stats déjà, sur le moment où était prise cette photo, je peux lui spécifier que ça c'est une photo de phoque, de headsail, je peux lui rajouter d'autres variables, je peux avoir l'assiette, je peux avoir le BMG pourcentage, donc je vois tous ces chiffres-là. Là, je fais Save, et donc si je veux voir mes événements, donc il apparaît là, on voit l'événement photo, je vais un peu plus loin, j'avance mon bateau, imaginons que j'ai un autre événement photo ici, là ce coup-ci c'était une GV, celle-là, avec du télévision, donc je dis c'était une grand voile, donc là il m'a automatiquement ouvert, donc j'ai ma table d'événements où on voit mes deux photos qui sont ici, j'ai aussi une table spécifique des photos, qui permet facilement, déjà si je mets ma souris dessus, je vais voir la petite icône, et puis surtout là je peux doubler ce qui est dessus, et puis le mettre en presque pleine fenêtre, je peux aller zoomer un peu d'outils pour aller voir des trucs de plus près, etc. Ça c'est en temps réel les infos en même temps qu'il y a photo ? Alors, c'est au moment où j'ai mis mon icône, donc toi, c'est ce que je disais sur la coupe, le mec ou sur les mini maxi, le mec part à l'avant, et au moment où il fait clic, il dit à un électeur, il vient de prendre une photo, le navigateur il dit événement photo, donc toi le soir quand tu arrives, tu cherches tes photos d'événements, tu as juste les icônes qui ne sont pas associées à des photos, il n'y a plus qu'à, il n'y a plus qu'à faire le lien entre l'événement et la photo. Et du coup, quand j'ai fait ça, il y a aussi un moyen de faire un tools photos, je peux uploader carrément les images, et si mes images, il se trouve qu'elles ont un tampon d'heures quand on est écrise, et si tu connais un peu, il y a une histoire de synchronisation d'appareil photo avec ta trace, mais quand une fois que tu connais cette valeur, 40 secondes par exemple, et bien tu peux aller chercher dans un dossier 8 photos en même temps, il va te les ramener, tu vas lui dire attention ma synchro entre mon appareil photo et ma trace c'est 40 secondes, et lui tac tac tac, il va te mettre tes 8 trucs photos et elles seront toutes là. Et donc ça va vraiment très très vite quoi. Et à partir de là, je vais me faire un rapport, rapport de photo. Il me redemande, ça c'est pour mon coach ou c'est pour mon designer de voile, j'ai besoin d'avoir de l'agite, je peux voir la bot speed, je peux voir la true in angle et la true in speed aussi, je peux voir, là on a du v1, on a du forstay, je fais ok, sauvegarde, je ne vais pas montrer mais chacun des rapports là, il peut être préconfiguré, et je sauvegarde ma config de rapport, je rappelle toujours le même. Yes, c'est parti, mon Excel il est là, j'ai un onglet par photo, et puis j'ai bien les données perf qu'on m'a demandé. Et puis la photo, elle est dans Excel de la taille réelle, si c'est une photo de 4 mégas que vous avez pris, il va falloir peut-être la réduire, parce qu'elle va faire tout votre écran. Donc aucune paire de, ce qu'il faut oublier par là, c'est qu'il n'y a pas de paire de qualité. Donc ça, ça peut être envoyé directement, et ça peut être utilisé en debrief déjà, ou ça peut être envoyé au designer.